Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo, c'est très très important ce que je vais dire. Alors je vous prie de partager, de partager au maximum parce que je vais alerter tout le monde de la population, particulièrement africaine. J'ai mon ami qui m'a appelé du Cameroun me disant qu'il sort du Kamsaria parce qu'un hôpital de la place les a porté plainte. Et il va m'expliquer ce qui s'est passé. En fait il y a quelques semaines de cela, sa maman était très malade. Alors son père et lui ont décidé de l'amener à cet hôpital et quand ils sont arrivés là-bas, il y a une infirmière, des médecins qui sont arrivés pour prendre la femme, pour l'ausculter. Et normalement ils ont enjambé le pas pour suivre les médecins et les médecins leur ont dit non, vous ne pouvez pas, on va l'ausculter seul. Ils ont dit non, elle est assez faible, elle ne pourra même pas répondre à toutes les questions, on pourra l'aider, on veut venir avec elle. Ils ont refusé et du coup les deux crans ne se sont pas entendus. Alors mon ami et son père ont décidé de partir dans un autre hôpital. Et donc ils sont arrivés là-bas, on a interné la maman, on a fait des examens du Covid, des autres pathologies. On n'a rien trouvé d'autre que le palud, c'était un palud assez sévère. Quelques jours passés à l'hôpital, elle est rentrée. Mais elle continuait de tousser parce qu'à l'hôpital déjà elle toussait et quand elle est rentrée, quand même guérée du palud, elle était affaiblie et elle toussait. Alors son mari, trouvant ça inquiétant, a décidé de partir maintenant, cette fois-ci faire un scanner pour comprendre ce qui ne va pas, est-ce que c'est son poumon qui est touché ou un des organes. Alors il repart dans ce dit hôpital, le grand hôpital et il arrive là-bas pour le scanner, juste pour le scanner. Et quand il arrive là-bas, toute une armée de médecins arrive. Au préalable, on lui avait déjà donné une fiche de rempli et quand il est arrivé au niveau de l'âge, il a mis l'âge de la dame, 64 ans. Et on lui aurait pris cette fiche-là et il va lancer l'œil, il va jeter un coup d'œil entre les mains d'un médecin qui avait la fiche d'ailleurs. Il va voir que ça a été rectifié, on a mis 80 ans. Alors il trouve ça louche et on prend la dame pour la mener, on ne sait où. Il veut toujours enjamber le pas, on refuse, on lui dit il va rester là-bas, il va rester sur place, il ne viendra pas. Alors il dit non, non, il ne peut pas s'en sortir comme ça. Il appelle ses enfants. Donc il appelle ses enfants, ils accourent tout le monde, chacun vient de partout pour venir à l'hôpital. Parce qu'avec ce qui s'est passé précédemment, ils se disent non, ça là, ce n'est pas bon du tout, ça ne semble pas bon. Alors ils arrivent là-bas, ils trouvent qu'on a enfermé sa maman dans une salle et tout. Il connaît, il frappe, d'ouvrir, personne n'ouvre. Alors il casse la porte et quand ils ont, ils voient la maman, elle a été attachée, elle criait, la peau fatiguée, affaiblie. Elle criait et donc ils ont poussé l'infirmière, ils ont détaché la dame, ils ont pris et voilà l'hôpital qui les porte plainte. On les a empêchés en les portant plainte, on les a donc conduits au commissariat. Ils arrivent au commissariat, on veut les enfermer et eux aussi, ils expliquent ce qui s'est passé. Le commissaire n'étant pas bête, il dit oui, c'est vrai, ils ont raison. Donc du coup, celui qui est en tort même, c'est l'hôpital qui est en tort, c'est le docteur qui est en tort. J'ai lu dans une revue de presse justement que l'OMS cherche à comprendre pourquoi l'Afrique n'est pas touchée. Et j'ai aussi entendu qu'il s'avère, il s'avère, je ne peux pas dire que c'est ça, il s'avère qu'on paye les docteurs, les médecins, on paye les hôpitaux pour déclarer que leurs patients meurent du Covid, même si ce n'était pas le cas, on les subventionne, je ne sais pas quel organisme le fait, mais les organismes subventionnent l'Afrique, les médecins, les hôpitaux pour déclarer que certains patients meurent du Covid. Moi, j'entendais ce mot, mais cette fois-ci, avec ce qui s'est passé hier, je commence à croire que c'est vrai. Alors, je veux alerter tout le monde, je le dis, quand vous accompagnez votre patient, vos parents à l'hôpital, soyez là pour eux, prêtez vraiment attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on écrit, parce que l'heure est grave. Voilà, c'était un peu mon message pour aujourd'hui, parce que j'ai vraiment pensé qu'il était important et nécessaire d'attirer, de tirer la sonnette d'alarme à tout un chacun, c'est notre devoir aussi. Merci, au revoir et bonne soirée.